Dans cette deuxième partie, on va donner une sorte de préliminaire à la présentation des instabilités dans les plasmas, en expliquant pourquoi justement les tokamak et pourquoi l'hystère est instable. Donc ça nous amène automatiquement à faire un retour pour l'astrophysique, et on y est obligé puisque la grande image qui a permis de vendre le projet ITER au sein du public, c'est le soleil dans une bouteille. Et effectivement, ça a l'air très séduisant parce qu'on se dit qu'effectivement le soleil lui aussi fait de la fusion avec de l'hydrogène, donc on va mettre le soleil sur Terre, c'est formidable. Et en plus, à l'avion du soleil, il y a 15 millions de degrés, vous vous rendez compte, dans un tokamak comme ITER, il y en aura 150 millions de degrés, on fait 10 fois plus, on est fortiche. Donc les gens se disent qu'on a un petit peu confiance et qu'on va confiner tout ça. Et puis il y a même un chiffre intéressant, c'est quand on regarde la puissance radiative émise par le soleil, par unité de surface, je crois que ça doit être 20 mégawatts par mètre carré, les réacteurs nucléaires qui produiront de l'énergie par fusion seraient pareils. Donc je veux dire que si on est capable de mettre un tokamak dans une bouteille, d'en faire une bouteille, pourquoi ne pas mettre le soleil dans une bouteille ? Et là, effectivement, moi je dis que c'est un sujet d'examen, de licence, de fin d'études, ou même, je ne sais pas, de bac, ce n'est pas un peu compliqué. Voilà, le soleil crache tant de watts par mètre carré, il a tel rayon, etc. Mettez une coque autour, et refroidissez ça avec des studios, avec de l'eau pressurisée, envoyez cette eau vers les différentes planètes du système solaire, prendre un petit peu de lumière avec des fibres optiques, parce que, vous voyez, il y a une chose, c'est qu'on a un problème de surpopulation sur Terre. Donc il y a une solution, ce serait d'aller habiter Mercure, il fait au bout trop chaud, donc Mercure est trop chaud, Mars est trop froid, les satanites de Jupiter, je ne vous raconte pas. Donc avec un truc comme ça, s'il y avait un dieu qui voulait nous effrayer un coup de main, en disant, voilà, vous savez, un jean, comme dans les contes, quoi, la lampe d'Aladdin, vous frottez la lampe en disant, j'aimerais mettre le soleil en bouteille, mais comment ? Pas de problème, quoi. Et à ce moment-là, effectivement, on met une paroi, mais qui n'est pas très épaisse, qui fait quelques centimètres, autour du soleil, on refroidit ça intensivement, on évacue la chaleur de toutes les planètes avec des pompes, disant, de taille astronomique, on envoie la lumière un peu partout pour qu'on fasse quand même un petit peu de photosynthèse sympa, et ça marche ! Seulement, il y a les éruptions solaires. Et les éruptions solaires, regardez, j'ai fait des dessins qui vous le montrent, là, dans ce dessin, vous avez le soleil dans sa boîte, et voilà ce qui se donne à la première éruption solaire, parce que ça, je crois que les gens déplasmés, ils n'ont pas réalisé, quoi, c'est pas une bonne image. L'image se retourne contre les gens. Je dirais même que je conjecture que, normalement, au fil des années, cette image va disparaître, parce qu'elle est complètement contre-productive, c'est une catastrophe. Alors, effectivement, il faut expliquer d'où viennent les éruptions solaires. Et les éruptions solaires, c'est pas des raretés, il y en a tout le temps, hein, et ça dégage, quoi. Alors, là, vous avez une image qui représente la structure interne du Soleil. La structure interne du Soleil, d'après ce qu'on croit en savoir, parce que ça reste toujours très spéculatif, très théorique, bon, ben, à l'intérieur, il y a une certaine volume sphérique dans lequel le plasma, parce que le Soleil, c'est du plasma, c'est complètement ionisé, il n'y a pas de problème, et à l'intérieur, cette sphère tourne encore solide. C'est pas comme un cristal, mais il n'y a pas de mouvement, ça tourne encore solide. Donc, à ce moment-là, comme la fusion se produit dans la partie centrale, l'énergie transite de la partie centrale vers l'extérieur, et le véhicule de cette fusion, c'est le rayonnement. Donc, ça, c'est une sorte de transport par rayonnement. OK, transport radiatif. Alors, après, vous voyez que, près de la surface, vous avez une couche convective. La couche convective, il y a des cellules convectives, et cellules convectives, c'est comme ce qui se passe dans une paella. Vous savez, quand vous avez le riz qui tourne, comme ça, et même quand l'eau est évaporée, vous avez les petits trous qui vous marquent la marque de ces petites cheminées ascendantes, comme ça, qui sont ces hautes cellules convectives. Et d'ailleurs, sur les images, vous voyez ici la surface du Soleil, il y a une granulation, qu'on appelle les grains de riz. C'est quand même, c'est amusant. C'est la paella solaire, sauf que ça ne se mange pas. Et donc, vous avez ces granulations, et la taille des grains, c'est à peu près la taille de la France. Et dans les parties lumineuses, ça monte, et autour, ça redescend. Bon, mais ça, ce n'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer, par exemple, que la cuisson d'une paella n'est pas une cuisine à risque. Quand vous êtes à côté, ça ne risque pas de vous sauter la figure. Les paellas ne font pas d'éruption. Ce n'est pas éruptif, sauf si on vous dit des explosifs de normes, un truc comme ça. Mais tandis que dans le Soleil, vous avez ce régime de convection qui est calme, qui amène la chaleur à la surface, et puis vous avez l'éruption solaire. Les éruptions solaires, on ne peut pas dire qu'on soit tout à fait sûr de la façon dont ça fonctionne. Il y a des gens qui ont différentes théories. Je vais vous donner une théorie. On n'est pas allé voir à l'intérieur. Mais disons que dans cette image, d'ailleurs vous voyez sur cette image, vous avez une espèce de tube qui entoure cette espèce de surface de discontinuité entre la partie qui tourne encore solide et la partie qui tourne en rotation différentielle. Cette rotation différentielle, d'ailleurs, je l'illustre sur l'image où vous voyez la rotation du Soleil qui est plus importante au niveau d'équateur qu'en haut. Donc revenons à l'intérieur du Soleil. Nous avons sur cette surface qu'on appelle la tlacocline, un tube de courant. Un tube de courant, c'est simplement un tube de plasma avec des lignes de champ magnétique. Et puis tout ceci est, on pourrait dire, bridé parce que comme les particules suivent les lignes de champ magnétique, les lignes de champ magnétique se comportent comme des rails. Donc si les rails sont bien stables, les particules, ça va, c'est stable. Mais ce qui se passe, c'est que dans ces tubes magnétiques, vous avez deux forces qui s'opposent. La première, c'est la pression magnétique qui tend justement à confiner ce plasma. Et la seconde, c'est la pression à l'intérieur. Et à ce moment-là, la comparaison que vous pouvez faire, c'est celle-là que vous pouvez comparer ça à une chambre à air. Vous avez tout d'un coup une hernie qui se forme dans ce tube de courant. La densité étant plus faible, avec la force d'archimède, ça monte vers la surface. Ce qui fait que non seulement il y a une hernie, vous voyez là, j'ai réalisé une petite animation qui montre cette hernie solaire qui monte vers la surface et puis qui crève la surface. Et ça vous donne, lorsque ça émerge, ces arches de plasma que vous voyez. Alors là, on montre une photo d'une arche de plasma très spectaculaire. Et personne ne peut contredire l'idée que le pied est plus étroit que le sommet de l'arche. Or, comme ça suit les lignes de champ magnétique, ça veut dire que le champ magnétique est plus intense au niveau des pieds qu'au niveau supérieur. Or, il y a une chose, c'est lorsque vous avez un champ magnétique divergent, c'est typiquement un accès à l'intense particule. Parce que comme les particules chargées fuient les autres de champ magnétique élevé, lorsqu'elles sont émises dans un endroit où le champ magnétique est fort, elles s'accélèrent. Et elles s'accélèrent à des vitesses considérables. Donc, dans ces arches de plasma, vous avez les deux pieds de l'arche qui se comportent comme des accélérateurs de plasma qui envoient ces particules qui entrent en collision au sommet. En entrant en collision, l'énergie qu'elles ont accumulée est transformée en énergie thermique. Donc, à ce moment-là, non seulement vous avez une chambre à air qui fait une hernie, mais en plus, c'est une hernie chaude. Quand vous gonflez une chambre à air de bicyclette, en plus, l'air ne va pas s'échauffer, sinon c'est encore pire. Et là, à ce moment-là, le sommet de l'arche de plasma s'échauffe et à ce moment-là, ça éclate. Alors, on va reprendre la petite séquence qui montre, en partant de la chambre à air, du tube de plasma qui se trouve près de la tachocline. Puis, d'un coup, la hernie se forme, la hernie monte, monte vers la surface du plasma, elle émerge et puis elle crève. Et à ce moment-là, en crevant, eh bien, votre arche de plasma, vous l'avez toujours vu sur je ne sais combien de films, se transforme en deux protubérances solaires qui sont elles-mêmes des accélérateurs. Alors, lorsque, comme ceci envoie des particules à grande vitesse, ça explique la forte température de la couronne solaire. La couronne solaire, simplement, c'est l'environnement de plasma qui se trouve autour du Soleil et cet environnement, il est à un million de degrés alors que la surface du Soleil n'est qu'à 6000. Donc, voilà l'explication. C'est vrai que maintenant, on commence à avoir des... On voit des explications timides comme quoi ce sont des petits jets de plasma. Non, non, vous voyez là-dedans, il y a une accélération des particules et boum, et après, ça éclate. Donc, l'arche de plasma se comporte comme un sport qui éclate et qui envoie des particules qui sont très énergétiques. La preuve, c'est que lorsqu'il y a justement ces éruptions solaires, elles sont assez énergétiques pour franchir le bouclier magnétique et donner des aurores boréales. Et puis surtout, ma foi, si vous avez un astronaute qui se promène en orbite autour de la Terre et qu'il y a quelque chose comme ça, ça ne lui fait pas de bien. Il y a des particules à haute énergie. Et là, c'est très important parce que quand on va passer à la comparaison, à l'analogie avec les tokamaks, avec ITER, avec ces machines à fusion, eh bien, dans ces instabilités, il y a aussi la création des électrons qu'on découpe, qui sont des électrons à haute énergie. Et les mécanismes sont analogues. Et lorsque je vous fais cette présentation-là, ce n'est pas mon idée à moi, Jean-Pierre Petit, astrophysicien, qui d'un coup découvre ça. Ça se trouve, noir sur blanc, dans le rapport de 2007 de l'Académie des sciences qui fait un audit sur la fusion et ses applications en tant que production sur l'énergie, au audit dirigé par l'académie des sciences Guy Laval. Donc, c'est connu, c'est tout. Alors, à ce moment-là, vous avez donc ce système de l'éruption solaire. Et l'éruption solaire, c'est quoi ? Eh bien, le soleil, c'est un volume qui contient de l'énergie et tous les systèmes physiques essayent d'éjecter l'énergie vers l'extérieur. Et la convection qui se produit dans votre poêle de paella, ça permet à la chaleur qui est en bas de monter en haut. Et à l'inverse, j'ai fait une grande découverte dans mon bassin que j'ai essayé de chauffer avec une résistance que j'ai mis en surface. Et là, en me baignant dedans, je me suis dit que l'eau chaude ne descendait pas. Donc, vous voyez, c'est quelque chose de fou, c'est qu'on a une résistance qui plonge de 30 cm et quand on se plonge dans le bassin, en 18, en bas, c'est froid. C'est comme dans les lacs de montagne qui sont chauffés en surface. L'eau chaude ne descend pas. Elle ne descend pas, mais elle monte. Elle monte, elle monte, et à ce moment-là, le système est instable et il trouve tous les moyens possibles. Donc, vous avez d'abord la convection où vous avez le plasma solaire qui circule comme ça. Et puis après, comme ce n'est pas suffisant, vous avez les interruptions solaires. Donc, on peut refenser à l'infini tous les mécanismes aérologiques, tectoniques de plaques, etc., qui représentent ce transport d'énergie et on va voir ça dans le chapitre suivant qui représente cet effort qu'ont les plasmas des jetés, les 450 mégajoules qu'ils ont à l'intérieur. qu'il y avait Merci.